Alors, autre problème de masse reliée, on a une masse de 9 kg reliée par un fil à travers une poulie à une masse de 4 kg, et la masse de 4 kg est posée sur un plan incliné qui fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale, et on nous donne le coefficient de frottement cinétique, μc, qui est égal à 0,2. Donc, on considère, comme d'habitude, qu'on a un fil sans masse et qu'il n'y a pas de frottement au niveau de la poulie dans laquelle passe le fil. Alors, encore une fois, on pourrait résoudre ce problème en appliquant la seconde loi de Newton sur chacune des masses, mais ce serait plus long que de traiter ce problème par l'approche système, c'est-à-dire considérer que l'ensemble des deux masses reliées par le fil constitue un seul système sur lequel on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, pourquoi cette approche est valide ? Eh bien, parce que les accélérations de ces deux blocs sont égales en normes, bien sûr pas en direction, mais comme le fil est inextensible et ne casse pas, eh bien, la norme du vecteur accélération sera la même pour ces deux blocs, donc on peut faire cette approche système. On va s'intéresser à la norme de l'accélération de notre système composé des deux masses reliées par un fil, et donc ça, c'est égal, d'après la seconde loi de Newton, à la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur ce système, divisé par la masse totale, mtot. Alors, on va se donner un sens considéré comme positif et un sens considéré comme négatif, puisqu'on a 9 kg ici et que 4 kg du côté droit, eh bien, ce bloc va certainement accélérer vers le bas, donc on va considérer la direction positive comme étant celle qui suit la flèche que je désigne ici. C'est-à-dire que les forces extérieures, eh bien, qui entraînent un mouvement dans ce sens vont être considérées comme positives dans notre second loi de Newton, et celles qui s'opposent au mouvement, eh bien, seront comptées comme négatives dans notre deuxième loi de Newton. Donc, quelles sont ces forces extérieures qui s'exercent sur notre système ? Alors, bien sûr, évidemment, il y a le poids qui s'exerce sur cette masse de 9 kg, donc le poids va bien sûr entraîner le mouvement, dans le sens qu'on a défini comme positif ici. Donc, on va retrouver ici, eh bien, 9 kg fois 9,8 g, l'accélération de la pesanteur sur Terre, mètre par seconde au carré. Alors, ensuite, quelles sont les forces, eh bien, qui s'opposent à ce mouvement ? Eh bien, on a le poids de cette masse de 4 kg que je représente ici. Alors, attention, là, il faut bien considérer quelle est la projection de ce vecteur qui contribue à freiner le mouvement. Ce n'est pas le vecteur en entier, mais sa projection sur le plan incliné. Donc, si je décompose le vecteur en ces deux projections, l'une parallèle et l'autre perpendiculaire au plan incliné, c'est celles qui sont représentées ici en pointillé, eh bien, on a ici un triangle rectangle avec notre angle 30 degrés ici. Et donc, comme notre poids, eh bien, est égal à mg, sa projection, ici, sur l'axe parallèle au plan incliné, eh bien, c'est mg sinus de 30 degrés. Donc, ici, je reviens à ma deuxième loi de Newton, ça me fait moins 4 kg pour la masse en question, fois g 9,8 mètres par seconde au carré, et fois sinus de 30 degrés. Enfin, on a une autre force qui s'oppose au mouvement, c'est bien sûr la force de friction, puisqu'on n'a pas négligé les frottements. Donc, je la représente ici en bleu. Donc, la force de friction qu'on va appeler FC, FC, c'est mu C, le coefficient de frottement cinétique, eh bien, fois la réaction normale. Alors, attention ici, donc mu C, on nous le donne, 0,2. Attention, la réaction normale, ce n'est pas exactement le poids. La réaction normale se compense avec la projection du poids sur l'axe perpendiculaire au plan incliné, c'est-à-dire que la réaction normale, eh bien, est égale à cette composante du poids, qui est mg cosinus 30 degrés. Donc, bien faire attention, ici, on n'a pas d'accélération sur l'axe perpendiculaire au plan incliné, et sur cet axe perpendiculaire au plan incliné, les deux seules forces sont la projection du poids et la réaction normale. Donc, dans notre calcul de la force de frottement, il faut bien prendre pour Rn, eh bien, la projection du poids et non pas le poids, c'est-à-dire Rn est égale à mg cosinus de 30 degrés. Donc, je reporte tout ça, eh bien, dans notre somme des forces là-haut, donc, moins 4 kg fois les 9,8 pour l'accélération de la pesanteur, mètre par seconde carré. Ensuite, on multiplie par notre coefficient 0,2, frottement cinétique, et on multiplie par notre cosinus de 30 degrés. Le tout est divisé par la masse totale, c'est-à-dire 9 kg plus 4 kg, 13 kg. Et donc, à ce moment, tu pourrais peut-être dire qu'on a oublié, par exemple, les forces de tension. Ici, on a la tension exercée par le fil sur la masse de 4 kg, et ici, on a la tension exercée par le fil sur la masse de 9 kg. Mais non, ces tensions ne sont pas des forces extérieures, ce sont des forces intérieures, et, au vu de notre système, eh bien, elles se compensent à l'intérieur. Donc, ces forces de tension ne doivent pas apparaître dans notre somme des forces extérieures, bien sûr. Alors, maintenant qu'on a tout, on peut passer à l'application numérique. Donc, 9 fois 9,8, moins 4 fois 9,8, fois 0,2 pour le coefficient de frottement cinétique, et fois cosinus de 30 degrés. Ça, ça me donne un résultat que je divise par 13 kg, et j'ai donc 4,75. On garde un seul chiffre significatif par rapport aux masses, donc ça me donne 5. Donc, l'accélération du système est égale, avec arrondi, après arrondi, à 5 mètres par seconde carré. Alors, une fois qu'on connaît cette accélération du système, on peut encore rester d'autres inconnus qui nous intéressent. Par exemple, chercher à connaître la force de tension exercée par le fil sur notre masse de 9 kg. Alors, on va calculer ça rapidement, ici, en bas à droite. Pour connaître cette force de tension, on va devoir appliquer la seconde loi de Newton, non plus au système, mais simplement à la masse de 9 kg. Ça va nous donner, donc, l'accélération de cette masse de 9 kg. Eh bien, c'est égal à, je vais mettre à 1,19, la somme des forces qui s'exerce juste sur cette masse de 9 kg, divisé par la masse 1,19. Donc, l'accélération, on la connaît, puisqu'on a calculé celle du système. Alors, attention, on a pris comme étant positif pour le système, eh bien, ce qui entraînait un mouvement vers la gauche. Pour la masse de 9 kg seul, eh bien, on va prendre un axe vertical orienté vers le haut. Donc, notre accélération, c'est non plus 5, mais moins 5 mètres par seconde au carré. Donc, ça, c'est égal à la somme des forces. On a la force de tension qui est orientée vers le haut, donc on va la prendre comme positive. On a le poids, moins 9 kg fois 9,8 mètres par seconde au carré, et le tout divisé par la masse de 9 kg, puisque cette fois, on ne traite plus du tout le système, mais simplement l'objet à gauche. Et donc, à partir de là, on peut résoudre très simplement, et on trouve une tension qui est égale en arrondissant 43 N. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur ce résultat arrondi ? Eh bien, qu'il est plus petit que le poids, ce qui confirme qu'on a bien notre masse qui descend vers le bas, puisque le poids est plus grand que la tension. Et donc, en résumé, eh bien, encore une fois, le fait de traiter ces deux masses reliées par un fil comme un seul système, ça nous a permis, en faisant un seul bilan des forces, d'obtenir l'accélération du système. Et ensuite, on a pu accéder à des forces internes à ce système, comme la tension, et bien simplement en utilisant la seconde loi Newton sur un seul élément du système, la masse ici de 9 kg, comme on l'a fait, en faisant attention de mettre le bon signe pour l'accélération, en fonction de l'orientation des axes. Et il nous a fallu très peu de calculs pour arriver à ce résultat. Merci. 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 Merci.